Voilà le déluge d'insultes déversées par Cyril Hanouna à l'encontre de Louis Boyard, un député LFI, lors d'une émission complètement ouf de TPMP, après que Louis Boyard ait osé parler des méfaits de Vincent Bolloré en Afrique. Et pour ce lundi des followers, vous avez souhaité que l'on en parle, alors let's go ! Bon je te remets un peu le contexte pour que tu capes bien. Louis Boyard, c'est un député LFI qui avait déjà fait un sacré buzz avec cette vidéo. En gros, il est revenu sur les propos racistes tenus par Grégoire de Fournas à l'Assemblée Nationale. Et oui, le gars à beau et de jeune, il a pas pour autant sa langue dans sa poche. Et là, ce qui se passe, c'est que le jeudi 10 novembre, Cyril Hanouna l'invite sur le plateau de TPMP, et à un moment dans l'émission, une question est posée. Faut-il accueillir le bateau Ocean Viking des 234 migrants en France ? À ce moment-là, les invités et chroniqueurs doivent répondre par oui ou par non, et s'en suit alors un petit débat où chacun y va de son petit commentaire. C'est comme ça que ça se passe chez Cyril Hanouna. Et puis bien évidemment, aucun spécialiste n'est convié. Et en fait, à un moment donné, ça commence à partir en sucette, quand Louis Boyard dit qu'il faut arrêter de faire l'opposition entre le migrant qui arrive en France, et qui apparemment aurait tout qui lui serait servi sur un plateau d'argent, et le pauvre Français déchu qui lui n'aurait rien, la faute encore une fois aux migrants bien sûr. Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire, comme par hasard. Du coup, Louis Boyard développe son propos en rappelant que 5 personnes possèdent à elles seules plus de richesses que 27 millions de Français, et que ce sont ces mêmes personnes qui contribuent à l'augmentation de l'immigration en pillant l'Afrique. Parce que oui, fatalement, ça pousse les Africains à quitter leur pays. En exemple, Boyard a cité Vincent Bolloré et les poursuites dont il fait l'objet pour avoir participé à la déforestation du Cameroun avec ses hectares de plantations d'huile de palme, qui au passage sont effectués dans des conditions atroces pour les travailleurs et polluent aussi énormément le pays. Pourquoi nous n'avions plus de poissons ? Pourquoi nous n'avions plus de crevettes ? Pourquoi quand on se lavait ici, on avait des démangeaisons ? Mais attention les gars, parce que c'est exactement à ce moment-là que c'est parti en c*****. Tu sais que t'es dans le bout de Bolloré ici ? Ouais, bah Bolloré il a un procès avec 150 personnes. Tu viens au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme, hein ? Qu'est-ce que tu viens foutre ici ? Alors comme tu peux le voir, on est très vite passé de touche pas à mon poste à touche pas à mon patron. Avec ce simple nom, Bolloré, Boyard a réussi à faire sortir les crocs de son chien de garde, Cyril Hanouna. Alors tu me diras, mais qui est ce Vincent Bolloré qui provoque tout ce tintouin ? Eh bien Bolloré de base, c'est une industrie familiale qui a commencé avec le papier, notamment le papier à cigarettes et ouais OCBCE. Et à la fin de la colonisation, Vincent Bolloré décide de racheter des entreprises coloniales françaises qui servaient à exporter des ressources africaines. Et dans la majorité de ses anciennes colonies, eh bien il a le monopole de toute la chaîne d'exportation. Il a les chemins de fer, les ports et les compagnies maritimes. Dis-toi qu'au Niger et au Burkina par exemple, il n'y a qu'une seule ligne de train qui est exclusivement dédiée aux exportations des ressources de Bolloré et à rien d'autre. Donc aujourd'hui, Bolloré, c'est une multinationale de transport et logistique qui agit principalement dans plus de 40 pays d'Afrique. Et au final, toutes ses exploitations constituent 50% de sa richesse. Et le gars est multimilliardaire, donc imaginez. En plus de ça, c'est quelqu'un qui cherche encore plus à étendre son pouvoir. Et pour y arriver, quel autre meilleur trident que les médias si on veut régner en maître ? Et ça, Bolloré l'a très bien compris. Donc petit à petit, il a revendu certaines de ses activités portuaires en Afrique pour se concentrer sur le contrôle des médias et des télécommunications à tel point qu'aujourd'hui, il possède un véritable empire médiatique. Pour te donner une petite idée, en 2012, il prend les manettes de Canal+, et ses chaînes. Donc C8, ses stars et ses news. Mais quand tu regardes bien, bah Canal+, c'est aussi une chaîne qui est omniprésente dans les anciennes colonies africaines. Mais la question, c'est pourquoi il veut à ce point contrôler l'information ? Les milliardaires et les multinationales n'ont pas à intervenir sur le contenu éditorial des médias. Mais comme le disait Jean-Baptiste Rivoire, ex-rédacteur en chef sur Canal+, et qui s'est fait placarder par Bolloré au passage. Ce qu'on vit à Canal depuis 2015 en permanence, c'est que la liberté éditoriale est entravée, censurée par un actionnaire qui mélange ses intérêts de businessman en Afrique ou ailleurs avec la liberté des journalistes. Alors certains pensent que son but est purement politique, et même Le Pen s'en est plainte. Monsieur Bolloré, il doit comprendre que ça n'est pas au patron de presse de décider encore une fois qu'il doit être président de la République. Et c'est vrai que le gars a concentré tellement d'organes d'infos et d'éditions sous sa fortune et ses ordres, que le vrai débat n'existe plus sur ses chaînes. Et comme le dit très bien ce journaliste de Libération, Sur toutes les chaînes qui appartiennent à Vincent Bolloré, maintenant il y a de moins en moins de journalistes et de plus en plus de polémistes, parce que sur ces chaînes là, ce sont des slogans qui s'affrontent, et non plus des idées qui se confrontent. En plus, à partir du moment où l'information est soumise à la volonté d'un seul homme, elle n'est plus libre ni indépendante. Alors Vincent Bolloré prétend que ses motivations ne sont absolument pas politiques, mais strictement économiques. Pourtant, tu sens bien qu'il véhicule une certaine idéologie d'extrême droite dans ses médias. Et on atteint le paroxysme sur CNews, où pendant deux ans t'as vu accorder à son ami Éric Zemmour une heure d'antenne par jour. Avec un tel contrôle, on dirait que Bolloré cherche à transformer les esprits, et pour parvenir à ses fins, il est connu pour ne pas être tendre. Combien de journalistes t'as pas qui ont été licenciés dans ces médias, pour avoir osé exercer leur liberté professionnelle ? Combien d'auteurs privés de publications ? Combien d'intimidations via des poursuites judiciaires abusives ? Et c'est d'ailleurs pour ça que Cyril Hanouna a aboyé comme ça. C'était rien d'autre que l'écrit d'un chiot apeuré, comprenez-le. Est-ce que t'es venu faire un coup d'éclat ? Ça devrait même pas être un coup d'éclat que de critiquer ton patron sur ta chaîne. Ça devrait même pas être un coup d'éclat que de critiquer ton patron sur ta chaîne. Attends mais Cyril, ça veut dire quoi ça ? Tu avoues en public que chez vous, la vérité s'achète, et le silence aussi ? En tout cas, aujourd'hui, plusieurs observateurs s'accordent à dire que l'Empire Bolloré vise à utiliser le pouvoir économique pour maîtriser l'information et acquérir un pouvoir politique antidémocratique. Alors toi dans ce débat, est-ce que t'es plutôt Cyril Hanouna ou Boyard ? Et surtout pourquoi ? Je suis impatiente de débattre de tout ça avec toi en commentaire. Mais en attendant, tu connais la chanson, tu prends soin de toi la famille.